Aujourd'hui, je te parle de constance. Oui, oui, de constance dans tes efforts marketing, dans ta planification et dans ta communication sur les réseaux sociaux. Salut, je suis Mélanie Allais, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour et bienvenue sur l'épisode de 180 degrés. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu aujourd'hui, j'aborde avec toi la constance, la fameuse constance. Non pas le prénom, mais bien le fait d'être constant dans ses efforts, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met de l'avant, et surtout dans notre visibilité. C'est souvent là que le bas blesse, comme on dit, le talon d'Achille, en fait, la petite faiblesse qu'on a comme entrepreneur, c'est le fait de ne pas arriver à être constant. Parce qu'on sait que c'est important, c'est normal, tu sais, on est présent, on est présent, et là, hop, on disparaît pendant quelques semaines parce qu'on est donc occupé. Et là, bien, on a le temps, pas de se faire oublier, mais de ne plus être de l'avant, de ne plus être sur le plan visible, en fait, par vos clients potentiels. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui nuit. Et sans, tu sais, sans vouloir être culpabilisante, c'est clair que la constance, ça fait partie des clés qui vont vous aider à faire un petit pas de l'avant et à faire croître, évidemment, votre entreprise. Mais là, là, ce que je veux, en fait, aborder avec toi, c'est ma fameuse comparaison que je fais souvent. Quand je parle de constance, je fais un parallèle avec la fameuse remise en forme. Quand on veut prendre soin de soi, prendre des bonnes résolutions, décider de mieux manger, de bouger plus, donc de s'entraîner, on est prêt, on a un plan, on se dit, parfait, c'est ça que je veux atteindre, j'ai mes objectifs. Avec la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. On se dit, parfait, OK, je veux publier trois à quatre fois par semaine, je voudrais envoyer une infolette par semaine, je voudrais, je sais pas, moi faire une vidéo sur YouTube par mois, un article de blog, bref, vous avez comme un plan de match où vous vous dites, bien, mon objectif, c'est d'être plus visible pour rejoindre ma clientèle, donc je vais être présent en créant du contenu, en communiquant plus avec cette audience-là. Donc ça, c'est votre plan de match. Un peu la même chose que quand on fait nos résolutions de nouvel an, il y a ce qu'on dit qu'on veut mieux manger, bouger plus finalement, bien là, on se dit, parfait, bien, je vais me faire un petit plan alimentaire, un petit plan d'entraînement. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, on n'est plus constant, rendu au mois de février, ou mettons mars, si vous êtes plus motivé, bien, c'est qu'il n'y a pas d'éléments en place pour vous aider à être constant. Parce que oui, on peut avoir un mindset de feu, et que toujours, on est en tête nos objectifs, mais reste que quand vous allez déborder, quand il y a des imprévus, qu'est-ce qui fait que votre plan va rester en place? C'est tout ce que vous avez fait et créé en amont pour vous protéger finalement de ce manque de constance-là. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi concrètement? Bien, c'est un peu le même parallèle avec la préparation de ces crudités, donc d'avoir des légumes déjà coupés près dans le frigo, c'est ce qui va te permettre de manger plus de légumes, par exemple. Bien, avec le contenu, c'est la même chose. Si déjà tu as une structure en place, avec déjà du contenu fait à l'avance, ou du moins des idées de contenu déjà établies, ça va être beaucoup plus facile quand vient le moment, soit de déléguer ou de créer le contenu à l'avance pour tes réseaux sociaux, pour ton site web, ou ton infolettre, peu importe, ça va être vraiment plus facile. Là, ce qui arrive, c'est que quand votre entreprise, quand ton entreprise va grossir, peut-être que tu vas accueillir dans ton équipe des collaborateurs, des gens qui vont venir t'aider à créer du contenu. Et ces gens-là ont besoin d'une structure en place, ils ont besoin de savoir où ils s'en vont avec leur ski, comme on dit, et ils ont besoin de comprendre ta ligne éditoriale, le type de contenu. Donc, le plan de match va t'aider à soit mieux déléguer ou toi à mieux t'enligner pour créer ton contenu. C'est super important. J'ai fait un live dans le groupe, dans mon groupe Facebook, en fait, le marketing web à votre portée qui est disponible sur Facebook. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. J'ai fait un live au mois de septembre où je parlais, en fait, de comment je m'organisais dans Asana. Et moi, cette façon de faire-là a été mon propre game changer. Ça a été ça qui a fait en sorte que j'ai pu accueillir des gens dans mon équipe pour m'aider à développer le contenu pour mes clients. Parce que oui, je crée du contenu pour des clients, mais je peux pas, moi, personnellement, faire tout de A à Z. Il y a pas assez d'heures dans une journée pour que je puisse faire ça puis je veux offrir ce service-là à mes clients. Donc, la structure que j'ai présentée dans ce live-là, les étapes, comment j'organisais, finalement, le calendrier éditorial avec des tâches, c'est ça qui me permet de collaborer avec les gens de mon équipe pour qu'on prépare les visuels, qu'on sache, OK, bien, telle journée, on va parler de quoi? C'est quoi la thématique qu'on s'est créée, finalement, pour le mois? Et ça, ça va aligner, en fait, tous les contenus à créer. Même chose avec le podcast. Si je n'ai pas de structure et d'idées à l'avance de quoi j'ai envie de parler pour cette saison 2, c'est beaucoup plus difficile. Si j'arrive une semaine puis je me dis, bien, je sais pas quoi parler. Tu sais, mon contenu, c'est pas du contenu d'inspiration. C'est vraiment des trucs, des astuces. Je veux te présenter des entrepreneurs que j'aime beaucoup. Je veux te parler, justement, comme aujourd'hui, de conseils, comment envisager, finalement, ton marketing autrement, puis de faire les choses en étant proactif. Donc, l'idée, c'est pas d'en faire toujours plus. Au contraire, c'est d'avoir la structure qui va supporter ce que t'as envie de créer comme contenu. Donc, quand je parlais finalement du live que j'ai fait sur la planification du calendrier éditorial dans Asana, bien, tu vas t'en rendre compte assez vite. Si ton objectif était de publier 5 fois par semaine, puis tu vas le voir tout de suite, si t'es capable, toi, comme entrepreneur, avec ton temps disponible, ton énergie, ta créativité, est-ce que t'es capable de soutenir ce rythme-là, tu vas le savoir assez vite si tu prends la peine de le planifier. Même chose avec, je reviens avec l'entraînement, la remise en forme. Si tu te mets des objectifs hyper élevés, tu te dis, mon Dieu, je veux perdre 5 livres par semaine pendant un an, tu vas rapidement te rendre compte que ton plan de match ne te tient pas la route, que tu t'es imposé finalement une structure alimentaire beaucoup trop restrictive et beaucoup trop d'entraînement par rapport au temps disponible dans ton agenda. C'est exactement la même chose avec la planification de ton contenu. Et, tu sais, je parle beaucoup de contenu, de contenu, mais ça passe, c'est aussi valable pour tous tes projets marketing. Tu veux lancer une nouvelle formation, OK, parfait, comment on la planifie pour s'assurer que tu vas y arriver, pour s'assurer que finalement, c'est un projet qui est viable et que ton échéancier est réaliste. Puis c'est correct aussi de réajuster en cours de route, c'est à ça que ça sert. Peut-être que tu vas te rendre compte que ton objectif était beaucoup trop ambitieux et qu'à la place, tu dois revoir et peut-être publier trois fois au lieu de cinq, que c'est beaucoup plus soutenant, soutenable, pardon, ou alors tu vas déléguer plus. Donc, tu vas agrandir ton équipe, faire plus de place pour avoir quelqu'un qui va t'aider. Donc, la constance, c'est comme un absolu qui est, je pense, inatteignable parce qu'on est humain, parce qu'on est en plus entrepreneur, qu'on a une réalité, parce qu'on ne veut pas une structure qui nous étouffe, au contraire, on veut être capable de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est normal que peut-être pendant un mois dans l'année, c'est à grosse période, on va dire dans le back-end, comme on dit, je ne sais pas, moi, la comptabilité, les impôts, tu as plein de poutines administratives, tu es dans le jus, tu dois embaucher quelqu'un, faire de la formation, peu importe. Ça se peut qu'il y ait des temps dans l'année où la constance n'est pas là, c'est correct. Mais l'idée, c'est de comprendre le fameux parallèle qu'on fait avec la remise en forme, qui est de se donner les conditions gagnantes pour y arriver. Donc, ça va être quoi pour toi, ce que tu vas pouvoir mettre en place pour t'assurer que dans ton marketing, dans tes stratégies de communication, la création de ton contenu pour les réseaux sociaux et ton marketing par courriel, si tu en as, bien, ça va être quoi que tu vas mettre en place dans les prochains jours ou qu'est-ce que tu as déjà en place? Je serais vraiment curieuse de te lire là-dessus ou de t'entendre, si tu veux m'envoyer un mémo audio là-dessus, ça va me faire plaisir de te lire ou de t'écouter parce qu'honnêtement, je pense que c'est ça qui fait la grande différence. Donc, on peut s'autoriser à ne pas toujours être 100% constant, mais c'est sûr que c'est un objectif qu'on devrait tous avoir. Donc, être constant, est-ce que c'est, justement, c'est constant, mais dans nos propres paramètres, dans nos propres limites à nous. Donc, si envoyer une infolette par mois, c'est ça qui est soutenable pour le rythme de ton entreprise ici, maintenant, bien, c'est parfait. Si tu l'envoies une fois par mois, tu es constante. Donc, c'est ça. Des fois, on parle de constance et en se mettant une pression d'être omniprésent sur le web. En tout cas, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, mais tu sais, parfois, trop, c'est comme pas assez. Donc, il y a toujours un dosage. Puis, on voit beaucoup sur le web, actuellement, des entrepreneurs qui sont brûlés. Littéralement, là, ils sont brûlés. Ils ont tout fait. Ils ont fait 4-5 lancements dans l'année. Ils postent à tous les jours des stories, des webinaires. Ils ont toujours une offre. Ces gens-là sont brûlés. Puis, je ne sais pas si vous avez, si tu as écouté l'atelier de succès synergique, en fait, la synergie du succès qui a eu lieu le 6 octobre dernier. Tu peux toujours écouter le replay. Honnêtement, c'est qu'on tombe dans cette espèce de faux, de paradigme qui est vraiment irritant puis je dirais même toxique pour nous parce que ça nous fait croire qu'on n'est jamais assez. Donc, être constant, oui, mais selon ses propres paramètres, selon ses propres envies, besoins et sa dose d'énergie, en fait, naturelle. Donc, je ne sais pas si ça te parle, ce contenu aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie que tu fasses la même chose qu'avec tes petits légumes coupés dans un bol au frigo, que tu mettes la structure en place qui va t'aider à être constante et à faire les bonnes actions justes chaque semaine pour réussir à avancer tes projets et à atteindre finalement tes objectifs. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique semaine et n'hésite pas à te joindre sur le groupe Facebook, le marketing web à votre portée pour, en fait, être capable d'avoir accès à tous les autres Facebook Live qui seront faits dans lesquels je te donne des conseils, des astuces et tu peux me poser toutes tes questions en direct. Alors, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada